bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous parler d'une nouveauté des éditions rock pool publishing c'est un éditeur australien il s'agit du tarot vlad dracula qui a été créé par trevis mack henry peut-être que vous connaissez déjà trevis mack henry puisqu'il a créé également l'occulte tarot et angel tarot alors ce jeu était disponible à la base sur kickstarter en auto édité et il a été ensuite donc édité voilà en mass market donc très récemment il ya seulement quelques semaines je crois peut-être quelques mois alors la boîte est très sympa comme vous pouvez le voir on a donc un cercueil et les écritures qui sont en doré voilà ici également alors pour justement l'angèle tarot et l'occulte tarot on avait un peu le même type de boîte voilà des illustrations sont vraiment très sympa c'est d'ailleurs le gros point fort de ce jeu elles ont été réalisés par une artiste russe qui s'appelle nikita huimin donc elle est bien mentionné à l'arrière du coffret mais c'est tout voilà elle n'est pas mentionné à l'avant il n'est pas non plus mentionné dans le guidebook je trouve ça un petit peu dommage mais bon au moins elle est mentionnée à l'arrière voilà et c'est donc le gros gros point fort de ce jeu les illustrations sont très belles ce soit un petit peu on va dire comme des vieilles illustrations de grimoire ou bien de gravure sur bois et donc ces illustrations retrace finalement le comment dire l'histoire de du conte dracula alors on a donc ici une languette qui nous permet de récupérer le guidebook et ici les cartes alors les cartes les voici alors déjà mon le petit la petite déception ce sont les bordures dorées puisqu'on a des tranches noires comme vous pouvez le voir et je pense qu'il aurait été plus sympa et plus logique d'avoir des tranches noires également puisque si les bordures sont noires autant faire les tranches noires sachant qu'il ya déjà des petits défauts des petits endroits où les cartes sont sont déjà un peu blanche au niveau des bordures donc voilà c'est vrai que moi j'aurais voulu corriger les petites imperfections avec un feutre noir mais je vais pas le faire puisque c'est vraiment au niveau des du bord des bordures on va dire et donc si jamais je me loupe on va avoir du noir sur la tranche donc on va avoir une tranche dorée avec des points noirs là où je vais rajouter le feutre d'ailleurs on voit ici je sais pas si vous voyez mais on voit bien les points si ça avait été noir ça aurait été beaucoup plus simple puisque du coup des tranches noires si j'avais rajouté du feutre ça n'aurait ce serait pas vu donc ça c'est un petit peu ouais un petit peu étrange comme comme choix sachant qu'en plus le jeu est assez sombre donc ouais j'aurais bien vu des tranches noires à la place de deux tranches dorées alors le guide book c'est le point faible du jeu mais c'est un petit peu comme l'occulte tarot et l'angèle tarot de trevis mac henry donc j'avais fait une présentation déjà sur ma chaîne youtube je vais vous mettre d'ailleurs dans le descriptif de cette vidéo un lien vers ma vidéo qui présentait les deux jeux donc c'est un jeu sur les démons et un jeu sur les anges avec des gars des sigils il ya pas mal de choses on a donc les noms des anges des démons mais il n'y a absolument aucune documentation on sait pas trop d'où ça sort et là c'est un petit peu le même problème voilà je trouve que c'est vraiment très peu documenté et donc tout tient à ces illustrations absolument sublimes donc je regrette pas mon achat grâce à l'artiste russe et c'est vrai qu'on aurait bien aimé qu'elle soit mentionné peut-être déjà à l'avant du coffret et puis aussi dans le dans le livre tout simplement et on n'en parle pas du tout c'est un petit peu bizarre mais c'est comme ça donc dans l'introduction le créateur donc nous explique pourquoi il a intéressé par pourquoi dracula l'intéresse finalement donc ça vient de deux jeunes il avait 12 ans quand il a lu une enfin il a partiellement lu un livre biographique de dracula puis ensuite il a continué à s'y intéresser il est parti apparemment dans plusieurs pays pour faire des recherches notamment la roumanie et il a retrouvé des écrits et il s'est rendu compte qu'apparemment l'histoire de dracula collait bien avec avec le tarot donc il aurait ensuite demandé donc à cet artiste de faire des illustrations par rapport donc à la vie de dracula et donc en collant finalement en comment dire en en attribuant voilà une carte de tarot à chaque passage de sa vie voilà on va dire ça comme ça ici on a des notes donc des notes c'est sur les titres de dracula de son père de voilà de au niveau de sa famille donc bon on a quelques quelques précisions donc quand on lit ça on se dit bon on va rentrer dans le sujet ça va être beaucoup plus clair par la suite mais finalement pas tant que ça donc là on a les tirages donc ça c'est sympa on a on a un tirage pour le coup je disais les tirages mais en fait non le maquin et puis donc on a les significations des cartes voilà et donc pour chaque carte on a un texte qui justement retrace le côté historique on va dire et puis ensuite la signification divinatoire donc la signification divinatoire donc c'est par rapport voilà au tarot tout simplement et puis par contre ici les les passages de la vie de dracula bah on sait pas trop finalement il n'y a pas de référence aux livres qu'il a lu qui lui permettent de dire tout ceci il n'y a pas vraiment de date au fond on sait pas trop si c'est voilà un peu inventé ou pas on a un doute c'est un petit peu comme pour l'occulte tarot l'angèle tarot on avait un doute également alors l'auteur nous dit que de toute façon à la fin on a la la bibliographie voilà qu'il a utilisé donc si on veut avoir des détails supplémentaires on a qu'à les voir finalement mais c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé que ce soit peut-être plus un peu plus comment dire documenté directement dans le dans dans le dans pour chaque carte mais bon après voilà c'est comme ça alors ici à la fin du bouquin on a donc la bibliographie on a ensuite à part enfin un texte sur le l'auteur et on n'a pas de texte sur l'illustratrice c'est vraiment dommage et puis s'il ya des remerciements mais bon pas l'illustratrice toujours pas donc heureusement elle est mentionné à la fin du fin à l'arrière du coffret mais sinon elle est pas mentionné alors que c'est quand même ça qui fait toute la force du jeu en tout cas en ce qui me concerne elle y est pour beaucoup puisque les cartes sont très très belles voilà donc je vais vous les montrer on a à chaque fois en dessous un petit une petite phrase qui a justement nous permet de savoir quelque part à quoi correspond la carte par rapport à la dracula donc en fonction de sont à quoi fait référence la carte voilà c'est ça que je voulais dire et voilà comme vous pouvez le voir les cartes sont vraiment très très belle on a l'impression d'avoir de vieilles cartes voilà tout abîmé ici avec justement le côté gravure sur bois qui est très sympa les couleurs sont très belles c'est vraiment le travail de l'illustratrice est vraiment bien bien fait j'aime aussi le cadre autour je trouve ça vraiment sympa aussi il ya un côté ouais un petit peu vieux grimoire vieille gravure et les couleurs sont chouettes alors les cartes sont maths ça c'est plutôt sympa également bon elle glisse relativement bien on sait pas non plus voilà vous entendez elles sont assez je sais pas comment le définir mais elles sont assez elles ont un toucher très doux voilà donc cet argent en anglais vous l'aurez compris il n'a pas été traduit en français pour le moment en tout cas c'est aussi très belle au niveau des couleurs je trouve alors on a des mineurs qui sont illustrés bon après vous voyez au niveau de dracula on a un peu le même quoi à gauche vous voyez c'est un peu la même illustration mais en fait ça l'est pas si on regarde les détails à des différences mais au niveau de la position on a l'impression que c'est presque le même par le la même illustration moi j'aime beaucoup le jeu pour les illustrations je les trouve très très jolie et puis j'aime bien tout ce qui fait médiéval tout ce qui fait ancien grimoire ancienne gravure et là c'est le cas donc que ouais il ya un côté vraiment très sympa il ya un peu il ya un peu Sous-titrage MFP. Alors voilà, ce sont des pieux, vous l'aurez compris, plutôt que des bâtons. Et le dos, donc. Donc, le voici. Voilà, il reprend les couleurs de la boîte, du coffret. Donc voilà pour ce jeu. Donc, disponible chez Rockpool Publishing. Il vient de paraître. Voilà, les illustrations sont vraiment très chouettes. Moi, je ne regrette pas du tout. Bon, après, vous aurez compris. Il y a des petits points qui auraient pu être améliorés. Mais je suis vraiment content de mon acquisition. Et vraiment, oui, je trouve les illustrations sublimes. Au niveau des couleurs, en plus du style, puisque c'est vrai qu'il y a une cohérence dans le choix des couleurs. Je trouve ça très harmonieux. Et ça colle parfaitement avec le style des illustrations. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications pour être prévenu des vidéos que je publie. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.